On a vu les inputs, on a vu comment se mouvoir, la question est donc, où est-ce qu'on se meut ? Parce que oui, se mouvoir à la troisième personne, c'est se meut. Tekken étant un jeu de combat en 3 dimensions, les terrains ne fonctionnent pas comme les jeux de dés, où le choix du terrain n'est pas vraiment impactant. Choisir un terrain dans Tekken est très important, surtout en tournoi. Les terrains dans Tekken s'élèvent au nombre de 29, 30 si on compte l'option random. La plupart sont différents les uns des autres, mais il y a pas mal de terrains qui se ressemblent au millimètre près, comme les Helipad par exemple. Les terrains sont définis par plusieurs critères, la taille du terrain, la forme du terrain, les murs, les balcons et le sol. Et ne vous inquiétez pas, pas besoin d'aller sur le net pour vérifier tout ça, vous avez juste à aller dans l'écran de sélection des terrains, toutes les infos sont affichées ici. Voilà l'écran de sélection des terrains, en bas il y a la liste des terrains, là un aperçu du terrain et à gauche, littéralement le plus important, le schéma du terrain avec ces icônes qui indiquent pas mal de choses. D'abord le schéma montre la forme et la taille du terrain, il montre aussi s'il y a des transitions de terrain, s'il y a des murs ou non, s'ils sont cassables, s'il y a des cassables, etc. Et il montre aussi où débutera chaque round avec ses deux petites flèches rouge et bleu. Le rouge étant le joueur 1 et le bleu le joueur 2. On va commencer par le type de terrain le plus simple à comprendre, les terrains infinis. Ils sont représentés par cette petite icône bleue et le schéma comme ceci, en gros y a pas de murs, pas de balcon, y a rien, y a juste le sol. Dans ce type de terrain, il n'y a pas à s'inquiéter du positionnement par rapport aux murs et vous pouvez bouger librement. Il y a 3 terrains comme ça, Arctic Snowfall et Infinite Azure 1 et 2. Et c'est tout pour les terrains infinis. Un type de terrain dans Tekken 7 qui est très répandu, c'est l'octogone sans règle. LOL. Il y en a 7 en tout. Dragon's Nest, Devil's Pit, Mishima Building, Abandon Temple, Arena, Brimstone and Fire et Precifix of Fate. Vous remarquerez qu'ils ont la même forme mais ils se démarquent par des petits trucs. A savoir qu'ils ne font pas tous la même taille. Pour lister du plus petit au plus grand, on a Mishima Building avec 22 mètres de longueur. Dragon's Nest, Devil's Pit et Arena font la même taille avec 24 mètres de longueur. Brimstone and Fire et Precifix of Fate font tous les deux 24,2 mètres. Pecapa j'ai envie de dire. Et Abandon Temple est le plus grand avec 27 mètres de longueur. Devil's Pit est particulier parce qu'il a un changement de terrain une fois que l'un des deux joueurs n'a plus qu'un round pour gagner. Le terrain à partir de là devient infini à la manière d'un Infinite Azure. Mishima Building a aussi une cinématique mais le terrain ne change pas. C'est purement esthétique. A partir de maintenant, les dimensions du terrain seront affichées à l'écran directement. Quand on parlera de terrain avec une forme un peu plus complexe, je vous montrerai carrément le schéma. Ensuite, on a pas mal de terrain en octogone qui ressemblent pas mal à un quadrilatère. Oui, je viens de dire le mot quadrilatère en 2022. En gros, c'est un octogone dont 8 faces, mais il y a 4 faces qui sont très grandes et 4 faces qui sont très petites qui vont remplacer les coins. Il y en a pas mal, mais sur le compte des transitions de terrain, il y en a encore plus. Les deux Jungle Outposts qui ont exactement le même schéma avec un balcon et mur cassable. Forgotten Worm, mais c'est surtout le dernier étage qui est concerné. Geometric Plane, Kidder Gym, un terrain qui apparaît le moins en ligne et en tournoi. Violet Systems, Duo Modicirio avec un balcon cassable menant un grand terrain. Le Howard Estate et son jardin. Et Souk, d'une certaine manière. Parce que Souk, c'est le bazar. Mais là, on rentre dans des terrains qui sont un peu plus complexes, car il y a des nouveaux facteurs à prendre en compte, comme les balcons, murs et sols cassables. Tout ce qui est cassable sur le terrain est indiqué par la couleur orange sur le schéma. Pour casser un mur ou un balcon cassable, il faut toucher l'adversaire avec un coup qui wallsplat. Si l'adversaire est déjà wallsplat, il faut en faire un deuxième. Quand vous casser un balcon, vous transitionnez vers une deuxième partie du terrain. Et quand vous terminez le round, vous réapparaitrez dans ce nouveau terrain. Quand vous casser un mur, ça ne fera pas de transition de terrain, mais le terrain actuel sera plus grand. Ça peut donner des terrains très très vastes comme le Howard Estate par exemple. Un terrain où il est possible de casser plusieurs murs en un seul combo. Les sols cassables, eux, par contre, ne marchent qu'en juggle combo. Et malheureusement, des terrains où le sol est cassable s'élèvent seulement au nombre de deux. Forgotten Realm et Cave Align... La caverne de l'éveil. Et ce dernier, c'est uniquement possible après avoir cassé le balcon. Forgotten Realm est un terrain très intéressant, car on peut casser le sol trois fois avant d'atteindre le dernier étage. Par contre, on peut pas casser plusieurs sols en un seul combo. Il fut un temps où Lily pouvait le faire, mais c'était lors des sorties arcade. Et c'était très très vite patché. La caverne de l'éveil est vraiment géniale. Ce terrain a tout pour plaire. Un premier terrain standard avec un balcon cassable, qui mène à un terrain plus grand avec un sol cassable, qui lui-même mène à un dernier terrain très très grand. En plus d'avoir une musique qui envoie. Là, on a des terrains qui sont juste identiques. Il y a que la météo qui change. Les deux Jungle Outposts que j'ai mentionné précédemment. Les deux Twilight Conflicts, il y a juste l'heure qui change. Et les deux Helipad. Comme pour Twilight Conflicts, l'heure change. Les deux Twilight Conflicts sont identiques. Tu commences le rang au même endroit, le balcon est au même endroit, les terrains font la même taille. Et c'est la même pour les Helipad. Même round start, même taille, même mur. Par contre, les terrains Helipad sont très intéressants. Parce que leur forme est très atypique, et que les murs ne sont pas alignés par rapport au round start. Donc ça va demander un meilleur positionnement pour les casser facilement. En général, les gens prennent Helipad 1, parce que c'est un peu plus lisible. Mais surtout, à cause de la musique de Helipad 2. Personnellement, je la trouve correcte. Puis, on a le reste, qui rentre pas vraiment dans les catégories précédentes, donc je les mets ici. Mishima Dojo, Hammerhead, Last Day on Earth, Vermillion Gate, Island Paradise. Mishima Dojo a sa propre forme. Ressemblant presque à un octogone qui ressemble pas mal à un quoi qu'il est à terre. C'est un terrain assez compact, donc le mur est toujours à prendre en compte. Hammerhead et Last Day on Earth sont identiques, excepté le round start. Le round start de Hammerhead est en biais, tandis que l'autre se trouve dans l'axe. Donc, en fonction de où est-ce qu'on se positionne, le mur peut être assez dur à atteindre. Sauf si vous êtes l'Ars, évidemment. Vermillion Gate est très compact. Il ressemble pas mal à Toilette Conflict en terme de schéma, mais celui-ci est un peu plus étroit, même après avoir cassé le balcon. Et il y a Island Paradise. Comme pour Vermillion Gate, il y a un balcon cassable et il mène à son deuxième terrain, qui est presque un terrain infini, avec un carré de 32 mètres de long. Atteindre le mur va être compliqué à des moments. Bon, il est temps de faire une mise en situation. Vous êtes au tournoi dans les phases de poule. Vous choisissez votre personnage. Pour le terrain, vous choisissez aléatoire, car c'est les règles. Vous perdez, car vous êtes un joueur casu. Et là, vous avez l'option de changer de terrain pour le prochain match. Que faites-vous ? Et c'est là que vous allez me hurler à la figure Oui, pourquoi changer de terrain ? En quoi les terrains sont importants dans ce jeu ? Laissez-moi vous expliquer. Les terrains dans Tekken sont importants au niveau. Sur certains terrains, il y a des persos qui brillent plus que d'autres. Dans le cas des terrains infinis, il y a des persos qui brillent beaucoup plus que d'autres. Bonjour Zafina et Feng ! Et inversement, il y a beaucoup de persos qui brillent grâce au mur. Brian, Steve, Hakuma, Master Heaven, Bob, etc. Il faut utiliser les forces de son personnage sur le terrain qui lui convient le mieux. Pourquoi Zafina ses forces sur terrain infini ? Le perso a un backdash de GROS FISSE DE PU. Un backdash hors du commun. Excellent sailstep. Et son Volcarie n'est pas le meilleur de base. Donc naturellement, elle brille beaucoup plus quand elle peut bouger librement sans avoir à s'inquiéter du mur. Pourquoi Steve est fort avec des murs ? Le perso ne peut pas mixer avec des attaques l'eau qui font mal comme ça au milieu du terrain. Trop dangereux. Il faut au mur. Tout peut toucher. Et il peut enfin mixer avec Dumbag 3-2. Un loup qui fait bien mal et qui met à terre pour mettre de la pression. Pourquoi Brian s'est fait au mur ? Bah... Quand tu bac fort et tu exploses. Pourquoi Feng s'est fort sans mur ? Bah vous n'avez qu'à voir juste Nick contre Khan à l'evo 2022. Et Feng s'est fort avec des murs aussi. Bref, tout dépend de votre personnage. Il y a aussi un cas très populaire. King, Armorking et même Marduk adore Forgotten Worm. Et je vais laisser Harry vous l'expliquer et notre magie va vous le montrer. King est l'un des meilleurs personnages dans cette stage. Parce que son combo de bread and butter naturel end up breaking the floor à la fin. Et lui donner une extension naturelle à chaque combo qu'il fait. Ok, je ne crois pas que je verrais le jour. On pourrait peut-être voir... Oh mon dieu ! David Jean adore aussi Forgotten Worm. Mais depuis les nerfs bien mérités, ça va être un peu moins le cas. Il n'y aura vraiment que les spécialistes de David Jean qui vont faire ça. Deuxième mise en situation. En ton noir, quand vous allez choisir le terrain, il y aura beaucoup de compromis à faire. Prenons par exemple, vous jouez Marduk. Le perso vit par les murs. Un Marduk sans mur ? C'est un Marduk qui ne fait pas peur car il perd son mix de chauve à terre. Qui est très important et qui fait très mal. Mais en face de vous, il y a MUDODO. Le perso a un jeu au mur très menaçant et peut vous attraper quand vous vous relevez pour vos combos à nouveau. Vous faites quoi du coup ? Vous restez sur un terrain avec des murs malgré ce qu'Akuma peut vous faire ? Ou vous partez sur un terrain infini ? Dans le cas échéant, Marduk et Akuma perdent tous deux leurs jeux au mur. Un choix pas évident en soi. Tout dépend du joueur et de vous. Moi personnellement, je go direct infini ! Je réfléchis pas ! Akuma, c'est trop menaçant avec des murs. Surtout s'il y a du meter. Donc, pour résumer tout ça. Les terrains dans Tekken, c'est important. Ça peut décider de plein de choses. Ça dicte les combos que vous allez faire. Ça dicte votre positionnement. Et ça dicte votre game plan en général. Il faut les étudier un peu. Étudier les combos au mur. Étudier les combos qui font le maximum de dégâts sans les murs. S'adapter par rapport au positionnement. Ne pas se mettre bêtement au mur et risquer de se faire vos splats. Et faire attention à ne pas laisser l'adversaire bouger comme il veut. Moi, mon terrain préféré, c'est Souk. Le terrain est très petit. Donc beaucoup d'action et le mur est tout le temps présent. Pour la prochaine fois, je vais vous le dire. On va parler de l'offense et de Frandata.